On va parler un petit peu de la paracha qu'on a vécu ce Shabbat. Ouais, je ne sais pas si vous savez, mais là on va voir Trouma. On n'a pas développé encore la paracha. On va un peu parler de la paracha de cette semaine qu'on a vécu. La paracha de Trouma. Vous savez très bien que... La paracha de Trouma... Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la Trouma d'abord. Qu'est-ce que c'est la Trouma ? La Trouma c'est le don qu'on vous donnait au Kohen. Si on reprend la base, je parle du Pshat. On devait apporter, comme ça à l'époque du Temple, on devait apporter la Trouma au Kohen. La Trouma n'a pas de valeur. La Torah n'a pas donné de valeur à la Trouma, à ce qu'on doit donner au Kohen. La Trouma en général est donnée sur les céréales. D'accord ? Sur les céréales. Maintenant, cette Trouma n'a pas de valeur. La Torah n'a pas donné un chiffre à donner. Une kamout. Un kamout. Mais les kharamim sont venus et nous ont donné un chiffre. Alors comment on donnait la Trouma ? La Trouma, vous savez combien on donne la Trouma ? Aujourd'hui, les kharamim ont fixé un kamout, une quantité à donner. Et ils nous ont demandé à ce qu'on donne, en fait, deux centièmes. Deux centièmes, d'accord ? Ça veut dire la Trouma, la valeur que les kharamim ont fixée, c'est deux centièmes. Ou bien un cinquantième. D'accord ? Ou un cinquantième, un sur cinquante. Un bénonis. D'accord ? Ah oui ? Un cinquantième ou bien deux centièmes. D'accord. Alors en fait, il y a eu trois valeurs qui ont été fixées. Les un cinquantième ou les deux centièmes, c'est pareil, quoi. Un cinquantième ou deux centièmes, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle, d'après le langage de nos sages, Aïn Benonit. L'œil moyen. L'œil moyen, c'est-à-dire que le type, il a cent pommes, il doit donner deux pommes au koen. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle aussi Aïn Tova. Aïn Tova, c'est un quarantième. C'est-à-dire qu'il a quatre-vingt pommes, il donnera deux pommes sur quatre-vingt pommes. L'autre, c'est deux pommes sur cent. Puis c'est deux pommes sur quatre-vingt pommes. Donc il est un peu plus généreux. Ça fait un quarantième. Ou un quarantième, quoi. Un sur quarante. Et il y a Aïn Ra, le mauvais œil. C'est-à-dire quoi, le mauvais œil ? Le type, il est un peu... Il sert, il a du mal à lâcher. Un soixantième. C'est un soixantième. D'accord ? C'est un soixantième, c'est-à-dire ? Un sur soixante. Et une sur soixante. Et une sur soixante, ou bien... Deux sur cent vingt. Deux sur cent vingt. Bon, il est un peu dur celui-là. D'accord ? Alors, l'allusion de la Torah, on la voit dans ce message-là, de la quantité. De la quantité, on la voit dans la paracha. On la voit dans l'Ipsuki, mais à la fois dans le premier mot, qui est le mot Trouma. Vaïkru lit Terouma. Terouma. Toramem. C'est quoi Toramem ? Trouma, pour l'instant. Trouma. Après, on va parler Toramem. D'accord ? C'est quoi Terouma ? Trouma, comme ça nous disait Chachamim. Tré, méa. Tré, méa. C'est quoi Tré, méa ? En araméen, tré, c'est deux. Deux centièmes. Deux, tré. Pas de clètes. Clètes, c'est trois. Clètes. Tré, c'est en araméen, c'est deux. Donc, dans le mot Trouma, déjà, il y a l'allusion à la valeur qu'on fixait nos sages. De deux centièmes. Dans le mot Trouma, tu as cette valeur de deux centièmes. Regarde. Tré, en araméen, c'est Trouma. C'est un autre icône. On entend la Trouma, Teré, Teré, de méa. Tré, méa, Trouma. Tré, méa. De là, on apprend, quelque part, le sujet des deux centièmes. Comme ça, les Araméens ont vu. J'ai noté un passage, aussi dans le même passage, Veïkrou li, regardez. Veïkrou li, Terouma, méet. D'accord ? M'être béni, Israël. Veïkrou, regardez. Veïkrou li. Veïkrou li, Terouma. Comme ça, comment ça marche ? Veïkrou li, Terouma, méet. Ok ? Alors, Veïkrou li. Il y a l'allusion. Lamed yud, ça fait combien ? 40. L'allusion à 1 quarantième. 1 quarantième. D'accord ? Veïkrou li. Veïkrou li, Terouma. Deux centièmes. Veïkrou li, Terouma. Trouma, c'est deux centièmes. Le mot Trouma, Tré, méa. D'accord ? Me'ed kol. Me'ed kol, Israël. Me'ed kol, Israël. Me'ed, même. Rachetez votre, même. Me'ed kol, même. Echaf de kol. Me'ed kol, Israël. Me'ed kaf, ça fait combien ? 60. L'allusion au 1 soixantième. Vous avez dans le même passouk, les trois dimensions, les trois quantités que les kharamis m'ont fixées, et bien sûr on a gardé l'essentiel comme le mot Trouma qui est le 1 cinquantième comme E moyen, comme une valeur moyenne pour tout le monde. D'accord ? Donc dans l'allusion, on a déjà dit le premier passouk, on a l'allusion sur les trois valeurs que les kharamis m'ont demandé. Voilà, généreux. Alors maintenant, si on va plus loin, si on va plus loin, on dit que Moshe Rabbeinu, on dit que Moshe Rabbeinu était la Trouma du monde. Moshe Rabbeinu, c'est la Trouma du monde. D'accord ? Combien c'est la Trouma ? On a dit 2 sur 100. D'accord ? On est d'accord ? Maintenant, combien y a-t-il de millénaires ? 7 millénaires. Le Shabbat, on ne prélève pas la Trouma. Donc le septième millénaire correspond au Yom HaShabbat. On ne prélève pas la Trouma Shabbat. Donc combien reste-t-il de millénaires ? 6 millénaires. Donc chaque millénaire, c'est 1000. 1000, ça fait combien de pommes, on va dire ? Combien ça fait de pommes ? Si tu as 100, tu dois donner 2. Donc 1000, tu dois donner 20. Donc 2 x 6, 2 x 6, 12. Les 20 par 6 millénaires, ça fait 120. 120, c'est l'âge de Moshe Rabbeinu. Et maintenant, on comprend mieux. Ça dit qu'il est sans dolame. Le saddiq, il est la base du monde. C'est lui qui tient le monde. Sans avoir donné la Trouma, qui est Moshe, en l'occurrence ici, Moshe Rabbeinu par son âge. 120, qui correspond à la Trouma, les 200e ou les 20 sur 1000. 6 millénaires, ça fait 120. Le saddiq, c'est bien la Trouma du monde. C'est bien lui qui est le Yesod du monde. Sans la Trouma, on ne peut pas manger. C'est Tevel. C'est un sourd. On ne peut pas profiter rien. Donc Moshe Rabbeinu, il est, comme on dit, le saddiq Yesod Olam. Le saddiq, il est la base du monde. Pourquoi ? Parce que c'est la Trouma du monde. Un saddiq, c'est la Trouma du monde. C'est grâce à lui qu'on peut vivre. C'est quoi la Trouma ? C'est grâce à lui qu'on mange. La Trouma, c'est quoi ? Qu'on donne au conne. Après, on peut manger. Ce n'est plus Tevel. D'accord ? Ce n'est plus interdit. Alors, c'est ça le saddiq. Le saddiq, par le fait qu'il soit là, Moshe Rabbeinu, c'est le nyan de la Trouma, le Yesod du monde. C'est lui la base du monde. Et c'est pour ça que... Mais Moshe Rabbeinu, il est parti voir Dieu. Papa Elan, Moshe Rabbeinu, il est parti voir Dieu. Il a dit adieu. « Si tu me fais à 120 avant, partir à 120, ça veut dire que tu m'as jugé à une Benoni, un œil moyen. Moi, je m'attendais de toi, Dieu, à une Dova. Fais-moi un bon œil. Pourquoi un œil moyen ? Fais-moi un bon œil. Alors, maintenant, s'il y a un bon œil, on passe à combien ? À 30 années de plus. On arrive à 150. Alors, c'est ça qu'il dit Dieu. C'est ça qu'il dit Moshe à Dieu. Fais-moi vivre encore 30 ans de plus. On arrivera à 150. Ça sera par rapport au Aïn Tova, au 1,40ème, au 2,80. D'accord ? Sur 1 000, ça fait 2. Ça fait donc 20 par 800. D'accord ? Pour arriver à 6 000, 20 par 800. Pour arriver à 6 000, c'est 150. C'est plus 120. Vous avez compris ? Oui. Alors, il lui dit, il y a encore 30 années de plus. Comme ça, j'arriverai à 150 ans. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui vient comme argument, David, Moshe Rabbeinu ? Dans ce qui est marqué chez David Améler, dans le Télim. Ça, c'est le Télim où David dit, parle, mais il allusionne à Moshe Rabbeinu. Lohamut. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Je ne veux pas mourir. Lohamut. C'est quoi qui ? Combien la valeur qui ? 30. Hein ? 30. Dans moi, les années de 30 années de plus. Lohamut. Qui ? Parce que je veux les 30 années de plus. Qui ? Pourquoi ? Si tu me donnes 30 années de plus, Lohamut. Pour te louer, Hachem. Je ne vais pas vivre pour mon plaisir. Je vais dans moi 30 années de plus. Comme ça, je vais te louer. Qui ? Ahyeh ? Bah, l'on est avec 30. Il allusionne aux 30 années qu'il voulait vivre de plus. Si tu me dis la Trouma, fais un mois in tova, un bon oeil. Et Hachem, il dit, non, Trouma, c'est la Trouma. Sur ça, le flam, la Hava est fixée. Trouma, c'est très méa. C'est deux centièmes. On s'arrête là. Et c'est pour ça qu'il lui a allusionné. Il lui a allusionné déjà dans le snei, dans le buisson ardent. Quand il lui a dit, non, parce qu'il demande, là, Moshé, il demande, laisse-moi vivre un peu plus. C'est pour ça qu'Hachem, il lui dit, non. Madoua, quand là-bas, il a vu le buisson ardent, il a dit, Madoua, l'eau, il va rassner. Pourquoi le snei, qu'est-ce qu'il a dit, Moshé ? Pourquoi le snei ne brûle pas, ne se consume pas, d'accord ? Madoua, t'es chez l'autre, il n'y a pas de chez l'autre. Madoua, il n'y a pas de chose qui se pose des questions. Madoua, combien en valeur numérique ? 120. 120, Madoua. Donc il lui a dit, t'es chez l'autre d'arriver à plus. Tu restes à 120. Madoua, il n'y a pas de Madoua, tu ne poses pas de questions. Tu restes à 120 comme je t'ai fixé. Madoua, l'eau, il va rassner. Ce n'est valeur numérique, à ce n'est 120. Donc tu restes à 120, tu ne peux pas monter plus à 150. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue avec moi, d'accord ? Comme ça, c'est comme ça, il lui a visionné déjà, pourquoi c'est 120 et pas 150. D'accord, comme ça, on l'apprend de... Hein ? J'ai fixé la méthode que dans les midotes, dans les midotes, il faut être toujours juste au milieu. Juste au milieu, toujours. Donc ils ont mis à Etovan de côté. Non, c'est plus juste de monde, même dans les midotes. Même à Hachem comme ça. Pas être trop comme ça, ni trop comme ça, dans toutes les midotes. C'est bien aussi. Oui, ça reliait un petit peu. D'accord, mais là, Hachem avait décidé Terumah, Tréméa, un cinquantième, pour faire que la Haswa a cette valeur-là et non plus. Bien que l'homme pourrait donner de plus. Et Trumah aussi, comme tu as dit tout à l'heure, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est Torah, même. Dans le mot Trumah, il y a le mot Torah, et même, qui est l'illusion aux 40 jours de Moshe Rabbeinu. 40 jours où il a appris la Torah. Torah même, c'est la Trumah. Donc on voit bien que Moshe, il est bien le Yesod Olam, il est bien la base, il est bien la Trumah du monde. Il a reçu la Torah en 40 jours. Trumah même, Torah même. Ça fait le mot Trumah. Pendant les 40 jours où il a appris toute la Torah Kula. Et c'est pour ça que le Harun HaKodesh, quelle était sa mesure ? Deux et demi de longueur. Deux et demi de longueur. Deux et demi de largeur. Et une et demi de hauteur. Ça, c'est le Harun HaKodesh. D'accord ? Mais pourquoi c'est dit comme ça ? Pourquoi en demi ? Pour dire qu'un homme, s'il veut avoir la Torah, il doit toujours être une demi. Ça veut dire quoi, une demi ? Toujours, il doit anav, là, anava. La mode des immunités. D'accord ? C'est-à-dire que la Torah, elle n'est qu'à Dieu. C'est la Trumah de Dieu, la Torah. C'est... Donc ça, il est marqué. Mais il croulit. Pourquoi il lit ? Il lit, c'est ma Torah, c'est la mienne. C'est Dieu, la Torah, c'est Dieu. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit, Rachid ? L'I Lishmi. Quand tu dis la Torah, et tu dis pour moi, pour Dieu. C'est ça, l'Ishem Shamaim. Pas pour un intérêt. Et c'est pour ça que Dieu dit, attention, avec la Trumah, et quel était l'homme qui a fait le Lishma du Lishma ? C'est Moshé Rabbeinu, comme référence, par excellence. C'est Moshé Rabbeinu. C'est pour ça qu'il lui dit, tes Rumahs, même tes Rumahs, et c'est pour ça que le Haron, il est de demi-mesure. Parce que tu peux arriver à faire Lishmi, quand tu ne te considères pas, toi. Si tu te considères, toi. C'est pour ça que ce n'est pas une valeur agole, une valeur ronde, de deux, de un, de trois, non, deux et demi, un et demi, un et demi, pour dire, c'est pas toi. D'accord ? Toi, tu fais les efforts, c'est bien, mais ne prends pas pour toi les galons et les honneurs. C'est pour ça que la Torah, elle est avec un sujet de demi. Il n'y a que pour le Haron Akodesh qui est en demi, demi, demi. Il n'y a pas une mesure fixe. D'accord ? C'est pour ça que c'est important de savoir que la Torah, quand on l'apprend, il faut l'apprendre l'Hishma pour Hachem, vaikar, vekru li, li l'Hishmi, pour Hachem. Et là, tu deviens ce qu'on appelle l'humilité, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est la grandeur de tous les hommes qui font pour Akodesh Bochou, ils ont cette humilité-là. Mais si un homme, il fait pour lui, il veut faire pour son caveau, pour tirer du profit, pour tirer de la gloire, etc., etc., alors c'est plus du l'Hishmi. Et quand c'est pas l'Hishmi, c'est pas pour Dieu, c'est pas la Torah même, c'est pas la Torah de Dieu qui a appris Moshe Rabbeinu, c'est pas la même Torah, c'est pas ça, c'est pas une bonne Torah. C'est pour ça qu'un homme, quand il étudie, il faut absolument qu'il travaille la mida de Hanava, la mida d'humilité, et ne pas se vanter de sa connaissance, il faut qu'il enseigne Kamouval, mais il faut pas se vanter de tout ça. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pour Dieu que tu fais, c'est pas pour nous. Pour Dieu, on fait, c'est pour ça qu'on doit faire plaisir à Hachem, toujours dans ce qu'on fait, dans tous nos misbos, dans toute notre étude, il faut toujours faire plaisir à Hachem, en priorité, c'est-à-dire on doit voir Hachem toujours devant nous. Ça c'est une chose qui est importante, c'est un lien de Hanava. Ce que j'ai vu, c'est aussi quelque chose de pas mal, que Moshe Rabbeinu, pour vous dire comment Moshe Rabbeinu, il était, la Torah même, il avait la Torah de Dieu, pendant ce travail-là, il faisait ça, il faisait ça, il faisait l'ichema, l'ichema de ses lichema, comme on dit, Moshe Rabbeinu, c'est lui l'ichema, pourquoi c'est l'ichema ? Parce qu'il faisait le Ratsun de Dieu. On avait vu que Ratsun, c'est les mêmes valeurs numériques que Tzinor. Tzinor, c'est le conduit. D'accord ? On avait expliqué que aussi, le lien du conduit, c'est quoi ? D'être le véhicule. Rehev. Rehev, c'est un véhicule. C'est pour ça que le mot Rehev, c'est les mêmes lettres que Barer, qu'est-ce Béni. Donc quand tu deviens le véhicule de Dieu, quand tu deviens le Ratsun de Dieu, tu es Béni. Barer, c'est pareil que Rehev. C'est les mêmes lettres. C'est pour ça qu'on avait expliqué, c'est des lettres doubles. Deux en unité, deux en dizaines, deux en centaines. Tout est doublé. C'est ça, Béni ? On a un peu de monde, Béni. Tout est doublé. D'accord ? C'est ça, le véhicule de Dieu. Quand tu prends Dieu sur toi, c'est le véhicule de Dieu, donc tu es Béni, tu es Barer. Et c'est ça, la bracha d'un juif. Un juif, c'est quand il prend la volonté de Dieu sur lui. Et c'est combien, combien c'est le mot Ratsun ou Tzinor, parce que c'est les mêmes lettres. Il n'y a pas de Yud dans Ratsun, comme il n'y a pas de Yud dans Ratsun. D'accord ? Combien ça fait combien ? 300, bravo. Comme Moshé avec le Kolel. Bravo. Regardez la puissance de la chose. Ratsun, 346. Valeur numérique de Moshé, 345 avec le Kolel, 345 avec le Kolel 1, 346. Pour dire qu'il était le Ratsun de Dieu, absolument, parfait. L'Ishma de chez Lishma. Il était Dieu, il faisait montrer la grandeur de Dieu sur Terre. Regardez la puissance, que Ratsun, c'est la même valeur numérique que Moshé avec son Kolel. Dieu se rend compte un peu l'histoire. Il n'y a pas de mieux que Moshé qui a montré ça. Alors, combien nous on doit apprendre, et pourquoi c'était comme ça ? Comme le dit la Torah, que Moshé, c'était dû à son humilité. Il était tellement humble qu'il a gagné, il était le véhicule de Dieu. Dieu a pu habiter en lui, par son humilité. Vous voyez, qu'est-ce que ça gagne l'humilité ? C'est que Dieu, il habite en toi. Il habite chez toi. Il n'habite pas avec l'orgueilleux. C'est pour ça que le travail de l'humilité, c'est un gros travail. Ce travail-là, il se fait avec les efforts, avec le Ratzon, qu'on fasse le Ratzon de Dieu, le Tzinor, qu'on devienne le véhicule de Dieu, le Tzinor de Dieu. Et comme ça, c'est la valeur numérique de Moshé, avec son Kolel, ça fait 336, comme le mot Ratzon, qui est la volonté de faire la volonté d'Achad. Il n'y en a pas comme Moshé. Il n'y en a pas comme Moshé. Je l'en répète au Shabbat. Ils ne veulent pas nous croire. Le Shabbat, je l'en répète, Ravachar. Il va bientôt venir. Tu vois, là, ils vont le voir. J'en dis tout les Tzadjikim. C'était énorme, mais Moshé... Il a tout vu, Moshé Rabbeinot. Ah, c'était spécial. Ça veut dire que Moshé, alors, c'est le Ratzon ? Moshé, c'est le Ratzon. Il représentait le Ratzon, la volonté de Dieu sur Terre. Il était complètement... Et dû à quoi ? Dû à ce que dit la Torah sur lui, elle témoigne sur lui. Dû à son humilité, à sa modestie. Ça en a fait qu'il est devenu le véhicule de Chême. Il est devenu le Tzinor, le Ratzon de Dieu. C'est extraordinaire. D'accord ? On a vu aussi... J'ai vu aussi un... J'ai vu quelque chose aussi de sympathique. Bon, ça, vous l'avez connu. J'ai dû le répéter une fois. Vous le connaissez déjà. Là-bas, là, donc, quand la Torah continue, il y a eu l'Écrité romain, mais il y a eu l'Écrité, etc. Ça continue. Après, là-bas, il est dit, donc, dans les articles, dans toutes les choses qu'on devait apporter, d'ailleurs, c'est extraordinaire que j'ai remarqué combien il y avait d'articles qu'on a apportés. Donc, il y avait trois Troumottes, hein, à Gave. On répète dans le passage trois fois le mot Trouma. Trouma, Trouma, Trouma. Trouma, Trouma, Trouma. Ça va sur les trois Troumottes qu'on devait donner à l'époque du Temple. Une Trouma, deux Troumottes, deux Troumottes qui sont obligatoires. Chéti, euh, beka la goulgolède, c'est-à-dire qu'on s'appelle un chéti-shekel, qui était fait en argent, obligatoire pour chacun, le riche comme le pauvre. Il y avait deux chéti-shekel qu'on donnait. Un qui allait servir, un qui allait servir pour les Adanimes, et un qui allait servir, Adanimes, c'est-à-dire les socles des poutres. D'accord ? Ça c'est obligé. Et le deuxième, aussi, c'était pour les Corbanots de Sibor. D'accord ? C'était... Et le troisième, Hacher y'dvén olibbo, ce que le cœur voulait donner. Et là-bas, après, on fait une liste de choses qu'on devait apporter dans ce qu'on devait donner par le cœur. Ce qui était obligé, c'était un demi-shekel, un demi-shekel. Ça, on n'en parle plus. Mais ce que la Torah, elle continue là à parler, donc c'est pour ça qu'il y a marqué trois fois le mot Trouma. Pour nous dire, c'est trois Trouma, deux obligatoires, et une, ce que le cœur veut bien donner. Et là-bas, dans cette Trouma où le cœur veut bien donner, la paracha nous parle ici, et se rallonge, la paracha Trouma parle de cette Trouma où tu es généreux, tu donnes ce que tu veux, mais pas ce que tu veux vraiment. On te donne des articles, on te donne des choses à apporter. Combien y a-t-il de choses à apporter ? Combien y a-t-il ? Je vous vais compter. Il y a treize choses. Treize choses. Treize. Ça correspond aux treize attributs d'accord de Dieu beaucoup. Pour nous dire, pour nous dire, extraordinaire, parce que j'ai pensé à ça, le Shabbat, pour nous dire que tout était investi de Dieu. C'est pas, c'est à mon apporte. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont apporté, tout ce que Dieu a demandé d'apporter, c'est treize articles qu'on a apporté, c'est treize choses qu'on a apporté au Temple. En fait, ça correspond, si on fait la corrélation, on fait le rapport, le premier, qu'est-cef, il correspond à El. Vous comprenez ? El, Ra, 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 Rhum, Ve, Hanon, ça correspond au Kesef, Nehojet. On fait le lien. Tout est investi. Chacun est investi avec les attributs. Voilà. Chacun est investi avec un attribut de Dieu. Pour nous dire, pour nous dire, qu'effectivement, tout ce Mishkan-là était surnaturel. Il était divin. Il n'y avait pas de choses qu'on pouvait comprendre. C'était surnaturel. C'est pour ça que là-bas, les miracles étaient constants, parce que c'était surnaturel. Mais à la Théba. Mais à la Théba. Pourquoi ? Parce que tous les articles qui étaient faits étaient faits par un des attributs de Dieu. Qui correspond à lui. Vous comprenez ce qu'on veut dire ? Donc c'est pour ça que c'était surnaturel. C'est pour ça que c'est magnifique. C'est extraordinaire. Tout est investi par Dieu. C'est pour ça que maintenant on comprend que Veshachanti Bettocham Il a, il a, il a, il a sous les migdash, je demande à faire un migdash. Donc avec mes attributs, vous allez faire le migdash et je vais donc résider dans ça, parce que c'est moi-même, ça me représente. Et donc Dieu réside là-bas. Parce que tout était investi de sainteté, de pureté, de sainteté. C'est comme ça. Donc maintenant, vous connaissez, donc les premiers articles qu'on voit, là-bas c'est Zahav, Kesef, Nehroch, et après ça continue, Nehroch, etc. D'accord ? Strelet, Vergamans, Volachat, Hein ? Alors, alors, hein ? Les jours de la Torah, alors il y a aussi les jours de la Torah, bon ça c'est vrai, je crois que je l'avais dit la dernière, d'accord, etc. On l'avait dit, je l'avais dit. Non, non, je vais vous dire autre chose. Donc ça aussi, il me semble que vous l'avez dit, mais peut-être, on va le répéter. C'est notre nezaka ? Alors, voilà, alors, Zahav, c'est Zé, regardez, c'est rachetez votre, rachetez votre. Zahav, c'est Zé, anoten, beseter, en cachette, c'est la meilleure zaka. Donc elle correspond à Zahav. Alors, Zahav, c'est la meilleure zaka. Quelle est la meilleure zaka, la plus chère ? Zahav, elle correspond à un homme qui donne en cachette. C'est pour ça que le début des lettres du mot Zahav, les lettres qui forment le mot Zahav, c'est le début des lettres qui forment Zé, celui-là, anoten, qui donne, beseter, bet de Zahav, bet, beseter en cachette. C'est la plus belle des zaka. Ou bien, Zé, anoten, biméra, rapidement, païs de l'estas zaka qui est 13. Vite. Après, on passe à Kesef. Kesef, c'est quoi ? Keseyèche, le kaf, Keseyèche, kaf, Keseyèche, sa mère de Kesef, sakana, un danger, porêt, il donne, il est porêt, il a peur du danger, il a peur, alors vite, il veut se protéger, il a peur du danger. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est nehochet. Nun, het, shintav, nehochet. Comment c'est ? Nun, noten, d'accord ? Nun, noten, het, kholé, il est malade, il veut guérir, il a peur, il est malade maintenant. D'accord ? Il est malade, miskin. Alors, noten, kholé, d'accord ? Après, shint, shiyé, il soit, shiyé, ensuite, tav, tmurato, à sa place. Il veut que l'argent soit à sa place, qu'il sorte de sa maladie. Voilà, c'est les racheter vos. Vous voyez, dans notre icône, chaque lettre, elle correspond à une manière de donner. Mais, ce que j'ai retrouvé cette année, quelque chose de plus. Le premier, la première zaka, qui est Zahav, c'est, frut, saddiq, frut, David, ameler. Le deuxième, qui est, frut, frut, c'est 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 frut, à sa place alors on continue non c'est pas pour faire une différence c'est pour faire le fruit alors regardez c'est avec David mais la valeur numérique c'est pas chaud, c'est bien ça d'accord c'est le fruit David attendez il y a marqué attendez, pour Yosef attendez, il commence il commence attendez 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 le ten relais chez Yé le ten relais chez Yé chez Yé Tmourato voilà, alors alors ensuite écoutez bien, pour Yosef le deuxième KSF c'est Yosef, fruit Yosef en tant que dit, comment alors, d'abord il y a marqué dans le passe-book vous voyez le code « et cola KSF » là-bas de Mithraï il y a marqué un passe-book qui dit que Yosef a regroupé il a massé tout l'argent donc déjà le mot argent il va avec le avec Yosef qu'il avait cette fonction-là de ramasser l'argent déjà une deuxième allusion que j'ai cherché que j'ai vu à le verre je ne sais pas si c'est marqué du verre qu'il a marqué du viage je ne sais pas si c'est marqué du verre peut-être deuxième allusion qu'est-ce qu'il a donné son père à Yosef ? sa photo cotonette cotonette passime et les photos ah on a aussi sa photo ouais mais c'est papa cotonette cotonette passime regardez cotonette passime regardez cotonette passime première lettre de cotonette caf passime paix samer paix samer ça fait le caf de ketonette ça fait caf et passime il y a le mot paix et le samer qui forment le mot KSF cotonette passime il y a les trois lettres la première lettre et les deux deux lettres de KSF donc cotonette passime c'est pas le même livreur il y a un fondé il y a un fondé il dit c'est pas le même livreur c'est le même il y a un livreur il y a un livreur il y a un livreur d'accord on continue on continue les enfants d'accord alors regardez on reprend ketonette passime ketonette passime KSF ketonette c'est ce que il y a marqué la balle de passe il y a un livreur donc c'est la première illusion deuxième illusion ketonette passime rachetez votre ketsef troisième allusion ketsef au Valais-Amérique 160 ketsef 160 yosef 156 d'accord avec les quatre lettres de yosef 156 et 4 160 voilà encore une nouvelle une deuxième petite arrive au bout la petite la vie comment tu l'as compris celle-là il n'a pas compris Moshé j'arrive pas je ne sais pas nez rocher c'est pas choude c'est pas choude qu'est-ce qu'il a tu vas redoubler qu'est-ce qu'il doit trouver qu'il est en train de Moshé avec nez rocher non pas obligé de Moshé c'est pas du monde c'est que ketoubzabar quel rapport entre Moshé et Nechoshé là-bas rappelez-vous quand ils ont été piqués par les seraphim par les serpents d'abord et après qu'est-ce qu'il a fait je sais qu'il a fait sujet de la maladie elle revient pour Moshé qui sauve de Moshé à part ça on l'avait expliqué que Nahash en valeur numérique 358 358 Nahash 358 on l'avait dit on l'avait dit Nahash 358 358 même valeur numérique que Mashiach d'accord c'est Moshé Moshé c'est Mashiach donc c'est le Nahash donc lui il est par le mot Nechoshé il y a le mot Nahash qui allusionne au Mashiach qui est Moshé Rabinu c'est ça le lien qu'il y a avec Moshé c'est Mashiach donc Nechoshé il y a le mot Nahash qui allusionne à Moshé Rabinu qui s'appelle le Mashiach tu vois on peut vous reliser pour ça d'accord d'accord voilà un petit peu ce qu'on a rajouté cette année bon bien sûr l'année prochaine on va repasser il y aura un très gros redouce l'année prochaine pourquoi ? parce que c'est Moshé qui va nous expliquer il va venir avec Mashiach 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 oui il y a ça aussi c'est bon c'est bon ça tous les jours pendant tout l'année alors j'ai vu autre chose aussi rappelez-vous on avait je ne sais pas si vous rappelez on avait parlé il n'y a pas longtemps on avait parlé de la Parnassa vous vous rappelez ? 3 fois 19 ça a marqué ça c'était fort ça tout le monde on ne va pas oublier ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne je suis regardé je suis regardé beaucoup ça va rassurer je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je le fais je le fais mais je le fais il faut faire même Beyarhi c'est pas grave même Beyarhi tu fais de l'amidot alors 3 fois 19 c'est très bien donc c'est Zan c'est 57 3 fois 19 c'est les 3 amis d'hôte c'est ça qui donne la part on a ça 3 fois 19 qui fait 57 on l'a expliqué et 57 c'est Zan 57 c'est Ochel et le nom de Dieu El Kravav Ochel c'est El Kravav c'est le nom de Dieu c'est 57 Fais attention à la Braha Kudzan Barers bien sûr il faut penser aux petits points il y a beaucoup de choses alors à part ça bien sûr vous n'avez pas posé la question mais je vais vous soulever maintenant un petit truc qui va faire un petit truc en plus d'accord il y a 3 amis d'hôte mais il n'y a pas 3 amis d'hôte il y a 5 amis d'hôte il y a les 2 Hazarot il ne faut pas l'oublier les 2 Hazarot ça ne veut pas être une amida ? on fait toute la amida on va faire les amida il nous renquitte Hazan il nous fait pour nous aussi donc il y a 2 amis d'hôte donc si on rajoute maintenant 2 amis d'hôte par 19 ça fait donc 38 38 à rajouter à 57 on arrive à 95 qu'est-ce que c'est 95 ? on va faire une boucle on va fermer une boucle 95 c'est donc ça veut dire pour ton pain tu veux ton pain tu veux que ton pain il soit béni d'accord ? parce que c'est là par là c'est ton pain on a dit tu veux que ton pain on voit ton pain ton pain tu veux le bénir c'est quoi sur la phase de l'eau ? c'est quoi la phase de l'eau ? c'est le lien de la Torah Amayim 95 qui correspond aux 3 amis d'hôte plus les 2 Hazarot donc si tu étudies aussi la Torah c'est pour ça que la Torah elle n'était jamais coupée c'est pour ça que les 2 amis d'hôte il faut être en minyan pour avoir la Hazarot c'est quoi ? ah 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 bon j'ai pas voulu le dire ah 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 alors là tu viens de te déchirer là ils étaient contents avec le Torah non mais c'est bien c'est bien continue on commence comme ça c'est bien on commence comme ça et la semaine prochaine tu vas à la retour bon le rachet voilà on commence comme ça mais c'est vrai doucement 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 chaque année on rajoute chaque année on rajoute d'accord d'accord alors c'est comme maintenant le nyan de Amahim 19 je crois 19 je crois parce que c'était là il y a eu un marat qui a été rajouté plus tard alors on l'a gardé le nom on l'a gardé au je m'en est fait mais il y a 19 j'ai marqué le nom tu vas le trouver c'est ça qui va te faire trouver ton pain regarde comment c'est beau même la fin du passouk elle concorde bien la fin du passouk donc tu vas le retrouver ton pain tu vas le retrouver et ta bracha tu vas la retrouver tu vas la trouver à la fin de ta vie ça va te nourrir c'est la retraite voilà il y a marqué la retraite d'accord donc pour te dire tu vas trouver ça ta faim pour tes jours tu seras touré tout rouge c'est pour ça que l'étude de la Torah voilà qu'on parle c'est pour ça que l'eau à Gave on l'avait expliqué rappelez-vous du cours qu'on avait une fois donné avec le sujet de l'eau Mahim on l'appelait de Mahim Mahim ça faisait en tout on l'avait expliqué 90 plus le collègue ça fait 91 donc c'est une yane de Amen de toute c'est une yane de Brakhot de Amen qui fait 91 d'accord il l'a oh il l'a en 91 et dans le collègue et il l'a dans le Maloui oh et il l'a c'est quoi dans son Miloui c'est l'Ish extraordinaire c'est pas la comparaison avec le c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on dit dans la Torah c'est pour ça qu'on dit dans la Torah c'est pour ça qu'on dit dans la Torah et Adam et Adam ou et alors pourquoi ? parce qu'il y a un lien entre Adam et et alors c'est quoi dans il l'an il l'an le Miloui de il l'an c'est l'Ish donc on voit le lien entre il l'an et le bonhomme extraordinaire c'est une chose de force d'un c'est un truc de fou ça hein un prénom de fou d'accord donc voilà voilà un petit peu le lien de et on a expliqué que Maïm on avait expliqué il va rappeler qui avait donné l'eau qui donne l'eau alors c'est pour ça que maintenant à Maïm c'est pour ça que le mot regardez ce qui est extraordinaire on avait dit que le lien de Maïm c'était on avait dit avec son collègue ça fait 91 ça correspond et maintenant c'est quoi la Maïm ? c'est la part d'un sens tout est relié c'est pour ça qui correspond à toutes les amies d'autres entières qui viennent de Maïm d'accord et c'est quoi le lien de Maïm ? c'est le lien de Geshem parce qu'on avait expliqué que 91 90 qui est Maïm plus le collègue ça fait 91 ça correspond à la même valeur numérique que soukka et soukka quand on est jugé sur l'eau quand il décide de donner dans la fête de soukka c'est pour ça que soukka valeur numérique 91 pareil que l'eau pareil que le même même matrière que l'eau pour dire qu'à soukka on est jugé sur l'eau parce que c'est la même valeur tu comprends ? nidou nima la maïm besoukka nidou nima la maïm on est nidou nima la maïm et qu'est-ce que c'est l'eau ? on l'avait expliqué c'est le lien de l'étude le lien de la Tfilah le lien de la Maïm et la Torah le lien de la Torah comment on l'avait expliqué ? la Rava et on l'avait expliqué aussi c'est le lien de c'est le lien de rappelez-vous on avait vu que que Maïm c'était c'était le lien de la pluie aussi et ça se correspond Malkoche c'était les 4 noms de pluie et ça faisait en Sofetevot ça faisait quoi ? ça faisait Moshe Sofetevot des 4 noms de pluie ça faisait Moshe Rabbeinu d'accord ? Moshe Malkoche Meme en Sofetevot le Malkoche ça finit par un Chine Chine d'accord ? ensuite Meme le Meme d'abord Moshé Meme c'est quoi ? Meme Guéchem Guéchem le nom de pluie Guéchem c'est le Meme de Moshé Malkoche c'est le Chine de Moshé Yoré ça fait Moshe d'accord ? et Matar Yoré c'est la pluie de... hein ? et Matar c'est Rèche à la fin ça fait des vôles Rabbeinu Moshé Rabbeinu tu as compris ? voilà par le fruit du Moshé Rabbeinu on a la pluie etc donc c'est un truc dans l'un dans l'autre d'accord ? c'est dans le mot Myriam aussi il y a un autre chose il y a un autre chose le Moshé était épuise parce que c'est lui qui à la fin quand ils sont morts Aaron et Myriam c'est lui que Moshé va tout ramener par son soude à lui pour vous dire il avait tout en lui Moshé le Aaron le An-al-Kavod il avait l'eau il avait tout le Haman quand il a fait descendre l'Haman du ciel donc Moshé quand ils sont forts ils se sont arrêtés par le truc de Mothé il a tout ramené il a tout ramené Moshé Rabbeinu donc c'est spécial Moshé c'est fort c'est le Nishma c'est ce qu'on a dit au début c'est une Nian de Nishma c'est une Nian de Nishma ou Amman 95 on avait parlé de ça déjà on avait dit aussi j'avais eu une Nian de de bon c'est pas la peine de revenir là-dessus ok d'accord ça c'était donc une Nekouda de l'importance de les prières en prenant de l'étude qui nous emmène la Parnassa et cette Parnassa elle ne restera pas seulement pour ponctuellement elle viendra la Parnassa mais elle restera jusqu'à Uberov Yamim c'est-à-dire tous les jours de notre vie on la trouvera cette Parnassa-là c'est-à-dire même dans notre vieillesse le pain sera toujours avec nous si on fait ce qu'on a à faire comme ça quand beaucoup ils nous protègent et nous donnent toujours la Parnassa si on fait plaisir à Hachem il faut qu'on soit toujours le ration de Dieu alors j'ai vu aussi donc bien sûr j'ai vu aussi un petit peu rouge sur les migdash sur les migdash sur les migdash on connaissait tous les migdash pour dire que Dieu habite en nous parce que nous aussi on est considérés comme un petit bêta migdash dans notre coeur ce qu'on appelle migdash méhat dans la synagogue aussi il faut faire attention à la synagogue de ne pas parler de ne pas faire d'ibourim de ne pas d'ivréchol parce que la synagogue c'est le mais quand même avec la migdash méhat mais c'est le pareil il ne faut pas parler d'ivréchol dans la synagogue il ne faut pas parler parce que moi je le mets sur vibreur il y a écrit ici que même sur vibreur parce que ça gêne pourquoi parce que tu vas vouloir regarder tu vas vouloir même si tu découvres il faut éviter tout ça écoutez je suis en train de faire une petite on ne va pas la rappeler ça une campagne bon on va dire une petite campagne je suis en train de faire une campagne dans la synagogue je suis très sérieux je ne me blague pas je ferai plusieurs cours dans la synagogue on est en train de faire des cours une fois par semaine je fais un cours sur la parole dans la synagogue c'est très grave on ne peut pas s'imaginer quand c'est grave c'est beau celui-là qui ne parle pas il peut être un syndic de quelque chose HM il peut le et autant celui-là qui parle il peut catastrophique là je suis en train de faire une campagne je suis en train de prendre des références de lire des livres sur ça je vais vous emmener peut-être 400 références de tout ce qui est la parole je vais faire un cours dans ma synagogue déjà d'accord je vais faire des petits taquim parce que même celui-là qui veut réprimander quelqu'un pour lui dire arrête de parler ou lui dire chute des fois ça fait plus de bruit que la parole elle-même alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant j'ai décidé c'est très très compliqué non non mais moi je décide je veux on va réussir moi en tous les cas dans ma synagogue je veux réussir je ne vais pas payer pas alors qu'est-ce que j'ai fait attendez écoutez écoutez ce que j'ai fait j'ai fait ce qu'un Khaam a fait dans un synagogue et je vais vous raconter une histoire après ça qu'est-ce qu'il a fait c'était le bon il y a une histoire qu'on raconte mais avant de raconter l'histoire je suis en train de faire donc des petits papiers des petits papiers d'accord et où il y a marqué dans cette synagogue si dans cette synagogue nous ne parlons pas merci d'accord et je vais essayer de donner un petit point de référence d'un rave qui a dit il faut qui parle de l'importance de ne pas parler je vais essayer de rajouter ça ça c'est un peu plus bon bon alors je vais faire des petits que je vais plastifier je vais faire des petits trucs comme ça que je vais plastifier et quand un type il parle à la synagogue quand un type il parle personne ne dit chut le responsable ou les responsables ou ceux qu'on aurait mis il vient il prend le papier il donne dans la main du bonhomme il donne dans la main du bonhomme il voit le papier voilà comme ça ça doit être déjà c'est pas comme ça l'autre il ne se fait pas non plus à parler l'autre il ne fait pas de discuter il n'y a pas de marloquette ça n'empire pas parce que ça en général le ton il monte c'est mal dit d'accord alors il lui donne dans les mains mais si il ne comprend pas il ne s'enchaîne il comprendra d'accord maintenant on va essayer je vais vous raconter une histoire 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 et la histoire elle est la suivante c'est un témoignage d'un homme qui était qui était qui était avant la guerre il était tout jeune il était jeune avant la guerre il prie dans une synagogue là-bas dans les en Europe il prie dans une synagogue qu'il fréquentait et il y avait ce minag de ne pas parler il ne parlait pas et il avait ce minag c'est pour ça que j'ai essayé de le prendre pour moi minag c'est marat il avait ce minag vraiment de ne pas parler du tout et il avait des petits carrés des petits papiers comme ça où il y a marqué dans cette synagogue quand il y avait des nouveaux qui rentraient qui ne connaissaient pas l'habitude de la synagogue ils commençaient à parler il venait le chamach il donnait le petit carton les gens étaient surpris c'est la première fois qu'en général chute arrêtez t'aidez-vous ça les surprenait et quand il continuait à parler de la banque à prendre quand il venait le chamach il venait il le prenait il le prenait il sortait dehors à le videur sans parler il le prend l'autre il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a après un banque comme ça il faisait mais là si l'autre il le prend il le prend il lui dit qu'est-ce que tu es en train de faire je suis dans une synagogue non mais il le prend il le faisait comprendre il sort dehors alors il sortait alors écoute bref ça a tenu ça a tenu maintenant ce garçon là il était jeune il a fréquenté cette synagogue là il y a eu la guerre il y a eu la guerre des allemands il y a eu la guerre des allemands et il témoigne il témoigne cet homme là donc il a grandi qui passait la guerre qui a fait tout ça il témoigne c'est la seule synagogue en Europe qui n'a pas été touchée par les allemands ni leur livre ni les séfertorah ni toucher rien n'a été touché de la synagogue rien rien n'a été touché ni les intactes comme si ils ne l'ont pas vu il dit qu'elle soit il dit il dit il dit qu'elle soit je suppose lui le c'est un monsieur qui témoigne il dit qu'elle soit je suppose c'est le froude que personne ne parlait et d'ailleurs et d'ailleurs comme ça le il y avait un grand haram qui s'appelait Tosfot Yom Tov Tosfot Yom Tov Tosfot Yom Tov non pas le mal Tosfot Tosfot Yom Tov il commente la Mishnah d'accord Tosfot Yom Tov ce haram là il a vécu des pogroms des pogroms mais catastrophiques avec les Cossacks mais des trucs il faisait pire que les allemands c'était des maboules ceux-là d'accord mais complètement pire que les allemands il faisait des trucs je ne peux même pas vous dire tellement c'est affreux qu'est-ce qu'il a fait il a eu il a fait chez El Atralom il a demandé à Dieu dis-moi pourquoi tout ça il a fait il a écrit chez El Atralom il a jeûné avant il a jeûné des jours des jours pour avoir une réponse il a dit qu'il faut chez El Atralom alors il est venu en rêve il lui a dit ça s'arrête toute cette catastrophe-là ils sont arrivés à cause de la parole dans les synagogues des catastrophes incroyables je ne peux même pas le dire je ne peux même pas le dire il a dit ça s'est arrivé à Saint-Rose ça s'est arrivé à cause des paroles dans les synagogues comme ça ils lui ont dévoilé ça du ciel et ils lui ont dit pourquoi ? parce que vous avez et d'ailleurs c'est le Zohar qui dit ça c'est le Zohar qui dit ça dans la paracha justement Trouma Paracha Trouma Paracha Trouma Paracha Trouma Paracha Trouma 131 la paracha Trouma elle dit malheur à celui-là qui parle dans la synagogue comme ça il dit malheur à lui parce qu'il est en train de faire le Shem HaShem Bepirud il sépare le nom de Dieu le Yudke du Vavke il le sépare et c'est pour ça que le mot d'Ibour Dalet Bet Vav Resh quand on parle on enlève le Vav du nom de Dieu du Maudibourg il reste quoi ? des vers la peste l'épidémie c'est ça la parole c'est grave c'est grave il faut faire attention tu enlèves le nom de Dieu il n'y a plus le Vav du nom d'Hachem qui donne la H-Pah parce que qu'est-ce qu'il fait ? quand on parle on fait le Yudke Vavke en haut et le Vavke il reste en bas et le Vav il disparaît la H-Pah parce que c'est quoi le Vav ? c'est celui-là qui fait descendre le haut en bas c'est le Vav c'est pour ça qu'il est grand c'est pour ça qu'il est grand du haut en bas c'est ça qui fait descendre si maintenant tu casses le Vav tu enlèves le Vav il n'y a plus le lien entre le Yudke Vav donc tu coupes le nom de Dieu c'est pour ça que le Noir il dit tu vois qu'il part il a coupé mon nom en deux comme un Malek qui l'a fait couper le nom de Dieu comme ça c'est marqué qu'est-ce qu'il y a ? qu'il y a dans le Kessia c'est ça la même chose il a coupé le nom donc Dieu n'est plus en relation avec nous et c'est pour ça qu'il y a toutes les catastrophes possibles très grave c'est pas des blagues et qu'est-ce qu'il dit le Noir là-bas ? et qu'est-ce qu'il dit le Noir ? il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça va que ça va aussi ah c'est grave c'est grave c'est pour ça que je vais essayer avec l'aide d'Hachem que Dieu m'aide on va essayer de faire une petite campagne une petite campagne d'information en tous les cas moi je vais déjà le commencer au sein de ma synagogue une petite campagne d'information je vais noter tout tout ce que je peux récupérer comme données toutes les données que je peux récupérer on va les récupérer comme ça après je connais très bien armé dans ce sujet là je connais très bien le sujet à fond bien à fond j'irai dans cette synagogue en français chaque synagogue j'irai on avait étudié je veux faire ça exprès je veux commencer par ma synagogue c'est normal et si Dieu veut aussi Dieu donne la force et que les rabbins me laissent rentrer dans les autres synagogues je leur demande une conférence une petite heure une heure et demie en plein quand il y a un mignan quand tout le monde est là-bas on fait une conférence on fait une parole et comme ça les gens ils vont peut-être amurer au moins si on a sauvé une personne on a sauvé j'ai une question d'accord tu es dans une synagogue et il y a une petite partie qui parle il faut les arrêter non non d'accord mais tu n'arrives pas quand même il y a des gens parce que c'est une grande synagogue tu ne peux pas ça veut dire quoi tout le monde est entaché il faut leur dire le Shulhanaroh je vous réappler je suis obligé c'est obligé le Shulhanaroh le Shulhanaroh le Shulhanaroh on en reparlera parce que ce n'est pas le sujet on va s'arrêter là on en reparlera là je termine seulement le sujet de notre sujet je ne vais pas tout mélanger dans le cours c'est le cours de la paracha après le cours on discutera sur ça vous verrez ce que le Shulhanaroh dit quand les gens parlent et qu'ils ne veulent rien savoir et qu'ils continuent à parler vous allez voir ce qu'il dit et là vous allez voir qu'on ne fait attention à rien du tout ni bouge à barabim ni pas bouge à barabim vous allez voir pour ça uniquement pour ça c'est pour ça que je vous dis ça va loin rappelle-moi l'histoire on l'avait dit ensemble des ânes 300 ânes 300 ânes remplies de clés de la colère de Dieu de la colère de Dieu et pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas allé dans les synagogues c'est ça comme ça je vous rappelle ça dans le livre des clés des trésors des mâles c'était des ânes 300 ânes chargées chargées dans des grands sacs tous ces sacs là étaient remplis de clés remplis de clés ils m'allient des 300 ânes chacun il porte deux sacs énormes que là-bas dans chaque clé il y a le transport chaque clé c'est la caisse dans chaque caisse c'est la colère de Dieu donc 300 ânes multipliées par le nombre de clés que vous pouvez porter un âne c'est pas sorti de l'auberge ça veut dire quoi qu'ils allaient les ouvrir ? ça veut dire c'est la colère de Dieu qui se trouve dans ces clés comme tu dirais maintenant dans le sac il y avait des... les naves là-bas c'est Rabi Abba je crois qu'il faut que ça c'est pas un gman non ? non c'est pas dans le gman c'est marrête c'est ramener dans un tannat d'il yahu dans ici le tannat d'il yahu le tannat d'il yahu qui s'est ramené ça dans le chumran à Rav de l'amour à Zakel c'est marqué là-bas très 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 attention c'est pas fait toucher grâce à ça tu comprends ? il faut essayer de se travailler là aussi sur la parole ne pas parler des choses timbre pour rien les gens ils portent de politique pas ici il faut pas ici faire attention il faut se tenir surtout nous les jeunes des fois on se voit les copains on a tendance à parler il faut essayer de dire non pas ici on parle pas ici on parle après il faut se concentrer on est là pour deux heures de prière deux heures de prière on discute on est là pour trois heures on est là pour prière après on discute on est pressé de parler il faut être à Kham il faut avoir les yeux sur la tête les yeux dans la tête il faut pas Kham et Naberosho d'accord ? alors on termine je dis encore une petite Nekouda la Marqa il y a donc le Mignan du Mignan donc l'importance du sanctuaire c'est à la fois la synagogue c'est à la fois l'autre coeur aussi il est appelé aussi un petit Migdash un petit sanctuaire pour que Dieu réside dans nous comme l'allusion donc Beto Kham le Beto Kham et la Beto Kham mais dans le sens simple des versets Beto Kham c'est dans le Betamigdash dans le Mishkan dans les deux Betamigdash qui a eu déjà eu et dans le troisième également où Dieu va résider et c'est pour ça qu'il vous prenait le mot Vasuli Migdash Veshachanti comment on écrit Veshachanti ? regardez alors Vav Shinchaf Nun Tav et Yud Veshachanti d'accord ? alors dans Veshachanti j'ai la valeur des deux Betamigdash alors Veshachanti j'ai Veshachan il réside qui ? Tav Yud Tav Yud 410 les 410 les 410 le premier Betamigdash et vos Beto Kham à l'intérieur de Betamigdash j'ai résidé pendant 410 ans Beto Kham à l'intérieur de lui j'ai résidé mais il n'y a pas que dans le premier Betamigdash que j'ai résidé des 440 Veshachanti Tav Yud ça fait 410 donc Veshachan Tav Yud et le deuxième Vesheni Vesheni Tav Raf Vesheni Tav Raf ça fait le mot Veshachanti mais j'ai découpé ça différemment Vesheni et le deuxième Tav aussi j'ai résidé Tav Raf ça fait 420 Beto Kham également dans le deuxième 410 c'est pas les années où et en plus c'est ça non 210 c'est 420 420 c'est les Betamigdash d'accord vous avez compris 420 c'est 420 ouais c'est ça en plus donc c'est 410 le premier Veshachan Tav ça fait Veshachan Jérilidée 410 ans Beto Kham à l'intérieur du Betamigdash le deuxième Vesheni c'était déjà une allusion comme quoi les Betamigdash les années 7 ans voilà Vesheni dans le deuxième Tav Raf il reste les deux lettres Tav Raf qui forment en tout Veshachanti Tav Raf 420 Beto Kham aussi j'ai résidé Beto Kham à l'intérieur de lui d'accord c'est une petite Nekouda et aussi quelque chose d'autre que beaucoup de monde aussi connaît c'est ce qu'il a dit tout à l'heure Ilan on va le rappeler pour ceux qui l'ont oublié ou qui ne le savent plus dans les lettres dans les mots Zahav Kesev il y a tous les jours où on lit le Sefer Torah on regarde Zahav Zahav c'est Shabbat Zahim 7ème 7 c'est Shabbat et Bet lundi jeudi d'accord donc voilà on a dans Zahav la semaine toute entière le lundi jeudi et le Shabbat après on passe à Kesef Kesef le cas de Kesef Kippo d'accord Kippo après le Samer c'est trop fort après le Samer Sukkot le Samer Sukkot après le P Pessar et Pourim c'est de P regardez comment ça tombe après on arrive à Nehrojet d'accord Nehrojet Noun Nehrot c'est quoi Nehrot Hanukkah c'est Nehro la vision Nehrot Hanukkah ensuite Nehrojet Heth d'accord Heth c'est Kodesh Kodesh inclut Rosh Hashanah parce que Rosh Hashanah c'est aussi Rosh Hashanah c'est le début de l'année c'est aussi un Rosh Hashanah donc Rosh Hashanah Kodesh le Chet c'est Kodesh avec Rosh Hashanah d'accord ensuite Nehro Shin Shavuot Sheminiyat Zeret attends Sheminiyat Zeret et Simchat Torah tous les Shins c'est les Shins c'est extraordinaire d'accord Simchat Torah Shavuot c'est Sheminiyat Zeret et Tav Dagnote les jours de jeûne voilà tous les jours il y a tout là il y a tout voilà c'est pour se rappeler tous les jours on sort le Sefer Torah c'est dans ces journées là c'est pas mal ou pas voilà ordinaire le mot lui-même c'est quoi c'est une couchette il faut savoir mais ça on termine il a marqué là-bas Zahaf Taor Zahaf Benoral c'est Zahaf Taor là Zahaf Taor Zahaf Taor Mise mort Shir Mise mort Shir Mise mort Shir Mise mort Shir Mise mort 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 à quel yom il correspond dans la ménorah au cani du milieu les yom à Shabbat il correspond au jour du Shabbat qui est le cani du milieu c'est pour ça que Moshé dans la ménorah il est au milieu c'est le Shabbat non pas comme ça, Moshé milieu c'est lui du cani central Avraham Ishaq Ve Yaakov Yosef David Ousselmo d'accord ? c'est le yom à Shabbat Moshé je croyais que Moshé c'était le Moshé Moshé c'est Shabbat Moshé au milieu du cani et toutes les lumières toutes les lumières de la ménorah aller vers quelle eau ? tous vers le sang tu vas me déchirer le Shabbat sorti c'est jeudi c'est Zanbad Moshé au milieu qui a poussé le jour on a pris le Shabbat avec Rabitzon qu'il a poussé d'un jour le Shabbat c'est Moshé aussi qui a poussé le Matan Torah le Matan Torah le Matan Torah ouais au lieu de le Chichi D'accord alors c'est pour vous dire Moshé il est au centre et tout l'union de la ménorah c'est également la prière Zahav Taor en pur en or pur ça veut dire que toute notre prière elle doit être pure elle doit être en Miksha Ahad c'est quoi Miksha ? pas d'un coup pas de mots pas de rajout Geviyea c'est quoi les Gevi'im c'est quoi les coupes qu'il y avait de décoration c'est quoi les coupes les Gevi'im pas d'autres mots pas de Gevi'im pas de pas de coupe pas de choses qui se rajoutent c'est quoi Kaftorim des bonnes il faut bien penser pas des marxaba trahot Kaftorim c'est génial de Kaftor Satoum Kaftor c'est quelque chose qui est la marxaba le serre le Kaftor la tête d'accord et après le Prahéa c'est les choses qu'on peut rajouter les mots les hirassons qu'on peut mettre dans les bras hautes ça on peut rajouter ça c'est la décoration de la mida et c'est ça et Zahav Taor tout en une seule pièce pas faire de gestes pas faire de coupures tout une bonne cabana pour ça il faut pas penser à autre chose il faut essayer de se concentrer au maximum pendant la madame c'est Mikshah Hati c'est ça c'est le morceau et tous les jours de la semaine c'est aussi la menorah le milieu c'est Shabbat lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi dimanche, lundi, mardi mercredi, jeudi, vendredi et au milieu Shabbat d'accord pour nous dire que le Shabbat il donne vie aux jours qui vont venir et il donne vie aux jours qui sont passés il y a une influence Shabbat Shabbat il donne jusqu'au troisième jour et après les jours ils vivent aussi par le Shabbat et le Shabbat ils donnent vie aux jours à venir c'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom depuis le mercredi tout est relié avec Shabbat tout est relié avec Shabbat c'est pour ça c'est très important le lieu de ma Shabbat qu'on fasse bien les choses et ça c'est le fruit de Moshita c'est le fruit de Moshé Abelou pour les pour les taquins que tu vas distribuer si je peux te donner une petite idée c'est le fruit de Moshé